L'éducation est littéralement au bout de nos doigts, surtout de nos jours. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Tout le monde connaît l'éducation et ce qu'elle représente. Mais connaît-il les sciences de l'éducation qui constituent le fondement de l'éducation? Mais attention, il ne faut pas le confondre avec l'ensemble des sciences. Les sciences de l'éducation concernent l'étude des différents aspects de l'éducation et font appel à diverses disciplines. Histoire de l'éducation, sociologie de l'éducation, didactique des disciplines, psychologie des apprentissages ou encore philosophie. Plongeons dans l'histoire riche mais brève de l'éducation qui remonte à plus d'un siècle. Avant ça Et ça Avant même l'ampoule électrique! Bon, c'est faux! Cependant, les sciences de l'éducation remontent à peu près à l'invention d'un lampoule électrique, quelques années plus tard. Mais nous vous promettons que cette histoire est tout aussi éclairante. En 1883, Jules Ferry, le ministre de l'Instruction publique, a créé le premier cours de sciences de l'éducation à la Surbanne à Paris et a complètement changé le système éducatif aussi. Avant ça, en 1881, la loi de Jules Ferry rend l'école obligatoire et gratuite. En 1887, Emile Durkheim, considéré comme le père de la sociologie, devient professeur de sciences de l'éducation. Il apporte une réelle nouveauté dans cette discipline. De 1920 à 1967, la discipline de la science de l'éducation tombe un peu aux oubliettes, mais il y a bien sûr les deux guerres mondiales qui jouent sur l'éducation et l'enseignement en général. Elle retrouve sa splendeur seulement à partir de 1967 et devient même les sciences de l'éducation reconnues comme une discipline universitaire enseignée dans différentes universités comme Paris, Bordeaux et Caen. Vous ne trouverez pas ces dates dans les textes. Une petite surprise pour vous. Enfin, depuis 1967, il y a eu trois dates importantes dans l'histoire des sciences de l'éducation avec la mise en place de la licence sciences de l'éducation en 1981 et la création de la première et deuxième année de la licence sciences de l'éducation en 2014. Et pour finir, en 2018, la discipline des sciences de l'éducation devient les sciences de l'éducation et de la formation. Et maintenant, muni de ces connaissances sur les sciences de l'éducation, vous pouvez vous envoler voir le coucher de soleil ou le prochain module pour en apprendre davantage sur les différentes disciplines. Ça va mieux. Bon apprentissage!